Dans cette vidéo, on va parler de la socket unix varundocker.soc qui est la socket utilisée par le démon docker pour exposer son API en local et qui est aussi utilisée par le client docker pour communiquer avec le démon. Alors on va voir que quand on va lancer certains containers, on va parfois leur donner accès à cette socket, notamment pour des containers qui ont des besoins d'administration, on en verra un exemple par la suite. Mais on verra aussi que donner accès à cette socket à n'importe quel container, ça peut avoir de graves conséquences au niveau de la sécurité. Alors pour illustrer cette vidéo, je vais appuyer sur une machine virtuelle que j'ai provisionnée sur le cloud provider Exoscale et j'ai installé dans cette machine virtuelle Docker. Donc pour le moment, Docker PS, on n'a rien qui tourne dans cette machine virtuelle. Alors ce que je vais faire, c'est déjà vous présenter un outil qui s'appelle Portainer, c'est un outil qui est même très connu dans le monde docker, qui existe aussi dans le monde Kubernetes et dans d'autres contextes. Et Portainer, c'est une plateforme qui va vous permettre de déployer, de gérer des applications. Donc on va voir à quoi ça ressemble après. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est déjà installer Portainer sur la machine virtuelle que j'ai mis en place. Install Portainer Docker. Voilà la commande d'installation de Portainer. Il y a quelques petites options qu'on n'utilisera pas forcément, mais il y a une option importante, c'est celle-ci. Ça veut dire que Portainer, dans son code, va utiliser cette socket, donc certainement par l'utilisation d'une librairie particulière. Alors on va déjà lancer Portainer. Docker run, on va le lancer en tâche de fond, on va exposer le port 9000. On va donc lui donner accès à la socket varrun-docker.soc. Et on va préciser l'image qui est Portainer-Portainer-ce. Donc là, l'image de Portainer va être récupérée. Et un container avec Portainer va donc être lancé sur notre VM. Alors si je fais un d'accord PS, Portainer est lancé. Je vais récupérer l'adresse IP de la machine virtuelle. Et je vais lancer sur le port 9000 l'interface de Portainer. Voilà, donc elle est déjà disponible. On me demande de mettre un mot de passe. Un mot de passe admin. Create user, voilà. Et on me demande après de dire quel environnement est-ce que je souhaite superviser. Donc là, je l'ai installé sur une VM. Je souhaite superviser cette VM simplement. On me dit aussi, attention, pour que Portainer marche dans cet environnement, il faut s'assurer d'avoir donné accès à Portainer à la socket varrun-docker.soc. Au passage, on a l'équivalent si on était dans un contexte Windows. J'ai bien donné accès, puisque j'ai lancé la commande de création du container avec ce tiret-v varrun-docker.soc. Je fais une connexion. Et là, maintenant, j'ai accès à l'interface de Portainer et notamment, je vais pouvoir monitorer mon environnement local. Ça veut dire que, depuis l'interface Portainer, je vois ce qui tourne sur la VM en termes de container, par exemple. Donc ici, il y a simplement le container de Portainer qui a été lancé. Mais j'ai la possibilité aussi d'ajouter un container si je le veux. Je vais pouvoir lancer, par exemple, un container Nginx avec une image Nginx 1.20, par exemple. Et je vais simplement faire un deploy de container. Donc, l'image va être récupérée. Et depuis Portainer, on le voit ici, mon image Nginx a été lancée, un container a été lancé à partir de l'image. Je peux voir les différentes images qui existent sur ma machine, la machine virtuelle. Je pourrais voir différentes choses sur la partie network, volume qui existe, etc. Ce que je voulais simplement vous montrer ici, c'est qu'avec Portainer, que j'ai lancé dans un container, un Portainer tourne dans un container, je vais pouvoir faire des changements sur la machine haute, c'est-à-dire lancer des containers supplémentaires, par exemple, sur la machine haute. Je pourrais aussi supprimer des containers depuis la machine haute. Donc ça, c'est important de comprendre que Portainer, c'est une interface d'administration. Donc, elle va avoir besoin d'accéder à varon.docker.soc pour communiquer avec le Docker démon de l'AVM sur lequel Portainer a été lancé lui-même. Donc, si je vais sur l'AVM, et que j'ai un Docker PS, je vais voir effectivement que mon Nginx, maintenant, il est là. Alors, on voit ici l'importance de l'accès à cette socket pour pouvoir faire des manipulations sur la machine haute. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est lancer un container et donner accès à cette socket pour voir ce que ça peut faire. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire un docker run-ti pour avoir un shell interactif. On va donner accès à la socket varon.docker.soc à ce container qu'on va baser sur Alpine. Voilà. Donc, on a un shell dans notre container, maintenant. Ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà installer un utilitaire curl parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant, c'est, à travers cette socket varon.docker.soc, accéder à l'API du Docker Démon et lancer certaines commandes. Alors, je vais revenir juste sur une chose ici. J'avais ouvert l'onglet exprès. C'est qu'en fait, le Docker Démon, lui, il expose une API. Il expose une API REST. Je vous ai mis ici la dernière version, là, 1.41. Et dans cette API, on peut voir, par exemple, tous les objets qu'on va pouvoir manipuler. Alors, si je clique sur Container, on voit, par exemple, que simplement faire un get sur Container.json va nous envoyer la liste des containers qui existent. On pourrait regarder aussi comment créer un container. Voilà, ici. C'est ce qu'on va faire par la suite. Donc, on fait un post sur Container.create. On donne quelques informations et ça va nous créer un container. Donc, c'est ce qu'on va faire, maintenant. On va manipuler cette API, mais directement depuis notre container Alpine. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Déjà, on va, par exemple, récupérer une image. Alors, pour ce faire, on va faire un curl x post et on va utiliser cette soquette Unix et on va appeler localhost images create. Alors, il y a un argument supplémentaire ici, from image. Et on va, par exemple, récupérer l'image Mongo 4.4. Donc, tout ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment dans la documentation de l'API. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On récupère l'image, maintenant. C'est-à-dire que le Mongo 4.4 est en train de récupérer et va être, du coup, donnoté sur la machine. Voilà, on a maintenant une image Mongo 4.4. Je suis dans le container Alpine et j'ai réussi à récupérer une image qui est maintenant disponible sur la machine sur laquelle Docker est installée. La deuxième chose que je vais faire ici, c'est toujours curl x post nix socket varun docker.soc et cette fois-ci, je vais lui dire de créer un container. Alors, on va lui envoyer les données en JSON. Donc, on va faire un content type application JSON. et on va lui dire donc de récupérer l'image Mongo 4.4. On va plutôt lui dire de créer un container qui sera basé sur cette image Mongo 4.4. L'image, on l'a déjà récupéré. HTTP localhost containers create Voilà. Donc là, il a créé un nouveau container. On a juste l'ID du container. Alors, quand on lance un container sur Docker, c'est toujours en deux étapes. On a l'étape de création du container et après, l'étape de lancement du container. Donc là, pour l'instant, le container existe, mais il ne tourne pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est à peu près la même chose. Soit qu'on va lui dire de démarrer ce container-là. Et par contre, on n'a pas plus besoin de lui donner le nom de l'image. On va juste enlever ça. Voilà. Donc là, on va simplement lui envoyer une requête, un post sur la socket Unix pour lui dire de lancer le container qu'on vient juste de créer. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est par exemple sortir de ce Alpine. Voilà, je me retrouve sur la machine, sur la VM directement. Si je fais un Docker PS, je vois maintenant que j'ai un container supplémentaire basé sur Mongo. Donc, depuis ce container Alpine très simple, le fait qu'il avait accès à la socket par runDocker.soc, ça nous a permis de faire différentes choses et notamment de récupérer une image, de lancer un container. Donc ici, on s'est basé sur Mongo. C'est pour quelques tests. Ce n'est pas très, très grave. Mais si, par exemple, on lance une application qui est cette application incorrompue et qu'on l'a lancée avec varunDocker.soc, normalement, ce n'est pas les choses qu'on fait par défaut, mais admettons qu'on l'ait lancée avec l'accès à varunDocker.soc, cette application pourrait faire beaucoup de mal à notre environnement en lançant des containers, en lançant des mineurs de Bitcoin, etc. Donc, si je retourne sur l'interface ici de Portainer, si je regarde dans les containers, on voit bien aussi depuis Portainer que mon Go 4.4 ici a bien été lancé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo démystifie un petit peu l'usage de varunDocker.soc et qu'elle est justement à prendre conscience que l'accès à cette socket permet de faire beaucoup de choses. Ça nous permet d'avoir accès au Docker daemon, Docker daemon qui, par défaut, tourne en route. Donc, si on accède à un démon qui tourne en route, on a vraiment beaucoup de possibilités pour faire du mal à la machine sous-jacente. Donc, il faut vraiment faire attention avant de donner accès à cette socket à un container.